Salut les stations fréquences, c'est le 211351W de la part de Dandy 33 pour le QSO de la scène du 427, alors on est le vendredi 3 juin 2016, alors une petite vidéo là pour commencer le QSO, alors nous sommes présents sur le logiciel JavaLog 11m, nous sommes présents sur WebSDR, 211351W de la station si vous nous entendez, voilà il y a une WebSDR qui vient d'être lancée sur le sud de la France, département 30, voilà le QSO est déjà bien animé de ce côté là, alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence ce soir ? Oh c'est très très QRP, ça doit être toi le Ludo, l'Odu, oh zut ça y est, oh putain je décolle à bloc moi, d'où l'U33, oui je crois que c'est toi qui est derrière, les 211351W, Ok, les 211351W, j'ai pas compris le, 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 qui tu es ? Delu ! Ah bah si mais c'est euh, attends j'ai pas compris, désolé je bug. Ah c'est Delu33, ça tu as eu pas coresse ?, j'ai pas scié, c'était pas moi derrière au premier coup, il y a Jean-точ-Réon au levant vivant un petit quart qui faitgiving. Ok d'accord, donc il y a 2 stations qui se sont lancées en même temps, Je suis en parallèle en même temps, le QSO sur WebSDR, c'est pas mal, ça fait un petit moment qu'ils ont déjà commencé eux. Tu m'arrives impeccable, pas du tout décalé mais rien, ça marche bien, du coup, j'ai bien content de t'entendre nous. Ok, ils sont sur la Côte d'Asie, les trucs sont sur la Côte d'Asie, il faudrait beaucoup de propède pour que ça passe. Il y a du monde derrière, j'entends une station par le haut, quelqu'un qui s'y fiche avec des accrochages et une notion qui s'entend pas à trois, je sais pas si c'est. Ok, les mots sont 1351 des stations, je sais pas si vous nous entendez là-bas sur la Côte d'Azur, là de la part du Sud-Ouest de France. Non, je suis pas sûr que ça passe, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est partout derrière, je n'atteins que l'heure. Ok, c'est toi René qui fais des essais du 140, là celui du 73. Wow, ça marche pas, c'est pire quand même. Ok, voilà, bon c'est quand même bien sympa là ce truc que Nico, voilà c'est ça, Nico l'a mis en place. C'est vrai que là, ça marche bien quand même, là sur WebSDR. Alors, est-ce qu'il y a d'autres stations en fréquence ? Oui, 7351, 14 Victorico L7, l'opérateur Eric, bonjour à tous. Ok, l'émotion 1351 Eric, voilà, il y a une première station qui est arrivée derrière, en suivi de l'U33, et puis toi maintenant. Ou alors, on était en train de parler, là, d'une WebSDR, là, qui vient d'être lancée, là, sur le sud de la France, là, sur le 27 mégas. Ouais, c'est un motif, ouais, j'ai vu ça, ouais, il y a pas de dossier. Mais, euh, je salue aussi, j'ai entendu l'ONU, 33, les invités. Et, mais je sais pas si c'est la propagation ce soir, ou alors, t'as tout branché, qu'il salue ? Ah, euh, ouais, j'ai tout, j'ai tout qui est en marche, comme d'habitude. Ok, pas de dossier, bon, mais euh, j'invite, voilà, voilà, à aucune erreur, et puis, euh, j'ai dit, euh, les invités, et euh, j'attends aussi les autres stations, là, là. Ouais, je sens très bien, il y a toi aussi. Euh, effectivement, ce soir, euh, je dis encore que c'est un peu plus fort. Voilà, alors, euh, je sais que t'as une grande bouche, c'est que même si je dis, peut-être que ce soir, c'est un peu plus fort au micro, voilà, voilà. Euh, ok, je me regarde, je... Euh, euh, de, euh, de l'analyseur, là, de... Je me laisse dire, et ça s'affole un peu, hein, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, je pense que j'ai du monde dans le coin, là-bas. Tu m'étonnes, hachis ! Ok, euh, oui, enregistre le break. Alors, tiens, euh, pour ceux, là, pour les stations qui sont en écoute, là, de, derrière, alors que je... J'attrape ça. Donc, alors, euh, l'adresse de cette WebSDR qui est sur le département 30, alors, c'est http, deux petits points, double chasse, 14, bravo, november, 030, point, delta, delta, november, syra, point, net, euh, november, éco-tango, deux petits points, 8 0 7 3. Donc, euh, voilà, http, deux petits points, double chasse, 14, BN 0 30, point, DDNS, point, net, deux petits points, 80 73. Voilà pour l'adresse. Comme ça, s'il y a des hommes qui étaient derrière, euh, enfin, qui sont derrière en écoute, hein, là, ça devrait les intéresser, car on, euh, on peut naviguer, là, sur toute la plage de, euh, de, euh, du, du 27 mégas, quoi. Oui, le siffleur en avant. Ah, je vois, là, sur le, 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 carrément, euh, de lui, là, carrément, là, si tu descends, là, le, euh, sur la page, là, tu as, euh, pas mal d'OM, là, qui sont, euh, qui sont connectés, qui sont, justement, la présence, sur le QSO, là, du, du, euh, du, euh, du canal 27. Euh, ouais, je pense, là, on n'entend rien, du tout, à part, euh, euh, à l'appareil, oui, je crois, hein. Ouais, excuse-moi, je voulais dire, sur le WebSDR. Ah, oui, bah, oui, c'est, euh, oui, euh, c'est, 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 c'est. Ouais, ouais, euh, ha, ha, ha. Assied, 3 coups, oui, une affirmative. C'est plutôt pas mal, c'est un moment que je le regarde, mais bon, malheureusement, c'est pas possible aujourd'hui, pas trop agréable du tout, donc c'est un peu dommage. On pourrait essayer de regarder l'autre qu'il y en a en Allemagne, ou on va y aller, on rigole. Oui, moi c'est pareil, sur les autres web SDR, j'y vais aussi, mais là, pour une fois qu'on en a un chez nous, et en plus, calé uniquement sur le 27M, ben, forcément, là, ça tétille, hachis ! On va rigoler un petit peu, fermer ses vidéos en solo, c'est un peu comme faire du ping-pong devant le mur, et ça t'entendait tout à l'heure, sur cette VT, j'ai dit bien, bon, je n'avais pas clarifié, donc on n'est pas reconnu la voix, mais j'ai dit bien, il y a quelqu'un qui s'amuse, et voilà, ben ça arrive, voilà. Mais c'est super, c'est plutôt rigolo, et j'ai regardé sur internet, il y a des tutos pour en faire maison, avec des petits USB, qui servent à l'origine, à regarder la TMZ, qui sont équipés de bus de réception, qui semblent aussi peuvent être programmés, pour attaquer des bandes de fréquence beaucoup plus larges, que c'est ce qu'on prévue à l'origine pour la TMZ, donc ça a envie de s'amuser un petit peu, parce que ce n'est pas très très cher non plus, ce genre de matériel, donc bon, ça fait la bêtise à 50€, mais voilà, ça paraissait de s'amuser un peu, donc ça reste un truc qui me trotte dans la tête aussi, puis à un moment, peut-être qu'un jour, je vais passer à l'axe. Ok, ben justement, Eric, tu as quelques infos, là, quelques trucs, là, quelques... Oh, je bafouille, je suis debout depuis 4h30 ce matin, et ça, tous les matins, c'est un petit peu raide, là. Eric, en matière de réception, comme ça, sur PC, tu as quelques tuyaux, là, à lui donner, non ? Eh bien, je crois qu'il a tout dit, justement, la clé USB, justement, qui fonctionne au-dessus. Et au niveau logiciel, est-ce que tu en aurais un en particulier à lui conseiller ? Eh oui, HD-EVA, c'est pas mal, HD-EVA. Oh, j'ai entendu l'Italie passer derrière, je sens qu'on ne va pas tarder à basculer sur le 27-270. Ok, eh bien, puisque tout le monde est d'accord, à Chy, allez, c'est parti, sur le 27-270, en Lima, Sierra, bravo, pour que ça passe mieux. Voilà, de 27-270, en Lima, Sierra, bravo. Je fais le QSP, là, de mon côté, là, sur Internet. Ok. Ok, voilà, pour ma part, je suis rendu. Je vous laisse juste quelques instants, là, tous les deux, là, justement, parler de ça. Comme ça, moi, ça va me permettre de pouvoir faire le QSP, là, auprès des autres stations, là, sur Internet. Oui, en avant le break. Oui, en avant le break. Oui, le break aussi. Oui, oui, je l'ai entendu, moi. Oui, je suis rendu désolé, c'est tout derrière avec le break. Ok, mais c'est bon, là, ça passe impeccable, là, c'est bon. Alors, comme j'expliquais déjà il y a quelques ans, c'est pas forcément, en fait, qu'il y aurait des lignes sur la réception, c'est pas très intuitif, on regarde comme truc, sur ce poste-là, et du coup, on va se parler dans l'île sur le canal à côté, quoi, grosso modo. Ah, allez, d'accord, ok. Ok. 11 ans, quand j'appuie sur la pédale, je vois la fréquence qui change, donc à un moment donné, je m'aperçois. Ah, c'est un salte d'oeuvre, on réglisse pour le Révisire. Alors, on parlait de propagation, là, donc le week-end dernier, j'étais sur Poitiers, je m'étais posté sur une hauteur pour essayer de capter du vent. Là, j'étais un petit peu vaguement loin des personnes, et j'entendais quelqu'un qui parlait à Kézy, j'essayerais quelque chose, et j'essayais, on va dire, entendre de lui. Alors, je sais pas si c'est, si c'est que j'ai vraiment fermé, si c'est vrai, qu'il a déformé les choses, ou quoi, mais voilà, j'entends bien plus les choses, sinon il y avait rien du tout. Après, il y avait un petit peu de propagation sur le temps que tu y avais les fagnes, comme souvent. Donc, voilà, voilà, mais rien de sensationnel, je suis repressé, j'ai eu personne, et j'ai pas pu y aller, c'est-à-dire, donc je sais pas pourquoi. Je pense qu'en bas du temps, il y avait personne. Euh, je, je, oui, j'ai regardé la vidéo, vous étiez, vous étiez combien, vous étiez trois la semaine dernière ? Euh, oui, après, on a été obligé d'occuperter, parce que, à cause de l'orage, donc, j'avais le bon retard. Ah oui, c'est un rayon de passe, hein. Ok, alors, euh, justement, tiens, euh, pareil, euh, une autre info, euh, pour, pour, pour dimanche. Alors, dimanche, il y a, euh, une expédition, là, qui se fait, là, sur toute la journée. On peut même aller les voir sur place. Alors, j'aimerais bien que ça se dépêche à s'ouvrir. Alors, c'est, euh, au château de Launay, euh, sur, euh, le QTH de Caso Gita. Alors, les appels vont se faire, euh, sur le 27 555. Et après, euh, voilà, c'est le, euh, c'est l'association, euh, FCBA Florac, là, qui, qui organise ça. Donc, euh, sur la butte de Launay. Alors, j'ai regardé comme ça, là, sur une carte. Ça a l'air d'être, euh, je sais pas, 20-30 kilomètres, à peu près, au sud-est de, 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 de mon QIRA, quoi. Donc, c'est, euh, c'est, c'est dimanche, il y a, il y a pas d'horreur de marquer. Donc, ça doit être sur toute la journée, je pense. Bah, ouais, j'ai vu passer là-dessus, hein, ça a l'air, ça a l'air sympa. Euh, c'est ça, le tarif, quand on l'écoute, mais ça risque d'être un peu limité, parce que c'est activité, euh, pas d'éteint, euh, dimanche, pour moi. Ok, Eric, dimanche, euh, t'as quelque chose de prévu ? Ça a l'air. Ça a l'air. Alors, dimanche, 5 juin. Alors, euh, c'est sur le QTH du château de, euh, de l'aunay, sur la butte de l'aunay, euh, 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 Cazot, Gita, euh, euh, c'est au sud-est de, 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 de chez moi, à 20-30 kilomètres au sud de chez moi. C'est l'association, euh, euh, FCBA 33, euh, qui sont sur Florac, hein, là, qui organise, euh, cette expédition. Bon, c'est sur, euh, l'une des, des, des plus hautes collines de, 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 euh, de la Gironde. Ah, moi, je suis pris le, le dimanche, euh, dimanche, là, je suis pris le matin, euh, mais pas la première. Ok, alors, euh, d'après les infos sur leur page internet, hein, ils vont lancer appel sur le 27 555, et puis après, bon, ben, euh, à, euh, à voir ! Ok, ok. Attends, je suis un très long, j'ai pas fini avec le truc que tu vois, le VR là, je galère. Hachy, ils sont en même temps, alors ils sont dans les modes HF, donc 27 mégas, UHF et VHF. Donc ils sont également sur PMR446. Tu vas pouvoir faire chauffer la directive. Ouais, bon attends, j'ai huit planches d'orée à 4 euros pour réduire ce truc là, parce que c'est en train de me saouler, voilà. Je me consacre à la radio, voilà. Voilà, parce que là, ça ne veut pas faire un truc et ce truc qu'on va tirer, on est là. Voilà, euh, ben retour, Delu. J'ai pas compris, Rémi ou Delu ? C'est à la propagule de mon côté, ça se marre, là, je ne me sens pas difficile, vous, je sois assez galère. Ah bon ? Pourtant, euh... Pourtant là, je suis pas mal, je suis dans les mêmes conditions que d'habitude. Euh, ni plus, ni moins. Ah non, non, mais ce n'est pas encore, c'est uniquement à la propagule, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas été terrible. Ah bon ? Oui, oui, non, mais je ne l'ai pas du tout pris comme ça, loin de là. Ah, chi ! Non, non, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, euh, quand je suis sorti du pro, j'ai été surpris par le silence qui va en fréquence, au point qu'à un moment donné, je me suis demandé si le poste y marchait, quoi. Ah, chi ! Quand je suis tombé sur un QSO d'Espagnol, je me suis dit, bon, ben ok, tout est bon. Euh, c'est vrai que là, autant hier, il y avait une propagule, ça passait, ça cassait tout. Puisque, d'après ce que j'ai vu sur Internet, il y a même un OM qui a fait un contact vers les minuit et demi, là, par là. Euh, ouais, dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, le vide complet, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon. Bon, on retrouve à notre, euh, à notre ami de Florac. Alors, c'est la salle dernière, euh, il y avait une promac de balades, là, j'ai fait la route, euh, en fin de jeu, euh, parce que j'ai dit, ouais, dans la nuit de, bah, je serais de, je vous dis avant d'hier, euh, j'ai fait la route, euh, donc, le rando au point de l'hier. Et, euh, toujours, le jour de la route, euh, j'ai, j'ai entendu tout de leur ressource, tout simplement, euh, enfin, tout, tout, tout à l'heure et le tour, c'est comme ça. Euh, il y avait, il y en avait, je parle, je savais, c'était dans tous les sens, tellement, euh, les gens se mettaient, euh, la route trouvée entre deux canaux. Euh, c'était, c'était terrible, du coup, j'ai fait quelques contacts, là, autour d'Angoulême, euh, j'ai eu un OM, euh, qui était dans les Ardennes, un autre, euh, qui était, euh, à Royan. Et, euh, j'ai contacté aussi, il y avait un, il y avait un, il y avait un QSO encore de, de Belge, voilà, sur lequel je me suis inséré, euh, quelques, quelques, euh, qui s'en sert à beaucoup. Mais, euh, mais c'était bien sympa, il y avait tout un passé, par seulement tout passé, euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était énorme. Il était là, alors, je m'achetais avec l'accent, euh, ah ben, je comprends pas, il y a des grouillons derrière, euh, voilà, je, je sais pas bien l'accent, mais, il me disait un peu, il, euh, enfin, je me disais, mais les gars, vous êtes sur 10h, comment ? Voilà, c'est un canapé de bon, euh, bouger, quoi. Donc, euh, ben, voilà, voilà, mais j'avais ce contact de, 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 deux heures, là, la semaine dernière, euh, au moins pour la, pour l'Europe, moi je sais, euh, ça avait jusqu'à, euh, ce que j'ai entendu plus loin, euh, euh, c'était, euh, l'Ecosse, ouais, je pense que c'était l'Ecosse, ce que j'ai entendu, c'est comme euh, euh, l'Allemagne, c'est du Nord, euh, il y a l'Allemagne, c'est du Nord, euh, il y a l'Allemagne, voilà, tout le monde, là, c'était, euh, c'était, euh, c'était de la balle. Parce que, euh, ouais, avec l'Ecosse, j'ai acheté un CISO, euh, je me rappelle, je suis désormais non, mais euh, il était à, euh, c'est un nom de, comme on me dit ce qu'il veut, là, je me rappelle, je veux, là, euh, Glaceau. Vous l'entendez, là ? Non, euh, Glaceau, ou, non, comme ça, ou, je ne sais pas, mais il y a un OEM, là, qui a fait un CISO, qui était l'Ecosse. Ah, c'est Glaceau, alors ? Glaceau, je crois que c'est la capitale, je ne sais pas si on peut dire capitale, mais de l'Ecosse. Voilà, c'est ça, Glaceau, voilà, je vais le prononcer, j'ai exactement l'idée de là. Bah OK, mais, c'est, c'est pas mal, ça. Quand on est arrivé à l' distancing, hein, euh, comme ça, l'on va l'autre, euh, on va pas, comme ça. comme quand on est en vacances ou à Armand, et qui ne sont pas non plus trop là, donc ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est assez rigolant. J'ai arrêté d'arriver à faire tous les départements de la France. Quand j'étais gamin, j'ai commencé un peu à faire du BX, j'avais carte de France et visé les départements avec lesquels j'ai réussi à parler. Donc voilà, quand je reprenne, je m'en prie une carte. J'ai arrêté d'arriver, c'est les pays, c'est les départements sur la France. J'ai arrêté, oui. C'est vrai que quand tu n'as pas envie d'être présente, il n'y a pas de soucis. Voilà, à part lui. Ok, je suis en train de rigoler là, justement, sur le... Alors, tu as la partie WebSDR là où tu écoutes, où tu as l'analyse de spectre. En dessous, tu as la partie où tu vois tous les gens de connectés. Puis après, en dessous, le chat du WebSDR. Et donc, dans la partie là où les gens se connectent, plus la liste s'allonge. Et là, j'ai vu passer, j'ai vu Claudie se balader justement du 2755 au 27275. C'est assez marrant de voir tout le monde, justement, là, qui est en fréquence, là, qui en écoute derrière. Ah oui, mais il n'est pas industriel celui-là. Ah si, trois coups. Ah oui, c'est vrai que c'est des super loups. Il y a encore rigolé pas mal et puis expérimenté aussi un petit peu. C'est important, l'expérimentation. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué. Sur le build-off en supérieur, tac 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 tac, ça fait combien ça ? Oui, je le savais. Depuis la semaine, derrière, j'entends une balise régulièrement. J'ai mis des pistes, des pistes alléatoires. Et ici, il faut se comprendre les R22 qui parlent. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, là. Ouais, je reprends. Ok. Non, c'est rien de nouveau. Ça fait déjà un bon moment qu'il y a ça là-dessus. Eric, tu as des infos là-dessus ? Est-ce que c'est des OM qui font justement des transmissions numériques là-dessus ? Ou c'est vraiment une balise ? C'est vrai que ça fait un bout de temps déjà que j'ai remarqué ça, là, sur le 19 sup. Ah ouais, ça n'est aucune idée. C'est pas grave, désolé. Ah, j'aurais bien un nom de site-forum en tête, mais bon, je ne vais pas faire de la pub. Hachi. Oui, de mon côté, je l'ai suivi tout le retour Poissier-Bordeaux et je l'ai entendu tout le rond. Donc c'est un truc qui va envoyer un peu de patate quand même, parce que même sans propague, ça a l'air de passer assez loin. Alors, pas tout le temps, le niveau signal de la rigue, depuis Frerac, SP, ça va arriver un peu, mais je l'ai entendu jusqu'à Poissier, sous le droit de Poissier à Bordeaux. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi ça ressemble à une balise, peut-être que c'est par intermittence. C'est-à-dire, tu vas avoir à peu près une minute de bip, de tonalité aléatoire, pendant une minute, et puis après ça ne rentre plus rien pendant cinq minutes, et puis après ça reprend. Donc, enfin, ouais, pour moi ça ne ressemble pas à une transition numérique. Après, je n'ai pas l'habitude non plus d'un temps sur les grands narrateurs ou quoi, mais ça a l'air d'être des bip aléatoires assez purs. Enfin, il n'y a pas de, c'est pas comme l'autre qu'on peut entendre d'un volet, ou un peu comme ça. Donc, voilà, je ne sais pas après si, j'ai essayé de l'infos que j'ai, après je ne sais pas d'où ça peut venir. Ok, euh, je ne sais pas si on a laissé vraiment des blancs. Est-ce qu'il y a des stations derrière qui seront en stand-by, là, qui voudraient rentrer dans le QSO ? Ah, oui, en avant la station. Oui, j'ai entendu quelque chose, en avant la station. Eric, retour de micro pour voir si toi tu l'as entendu. Vous voyez la station qui s'est manifestée, là, bonsoir, à l'avant. À l'avant la station. Bon, on est à pied. J'ai entendu, il y en a plein, mais c'est tout. Bon, attends, je vais remonter, là, euh, renouveler l'appel sur le 275 et je reviens aussitôt là, quoi. Alors, attention, les stations en fréquence pour le QSO du canal 27. On a fait QSY sur le 27270 en Lima, Sierra Bravo. Alors, les stations pour le QSO national du canal 27, là, sur le sud-ouest, On a fait QSY sur le 27270 en Lima, Sierra Bravo. J'y retourne. Bonsoir. Bonsoir. Lui, le fameux JESIS, pourquoi, lui. Le fameux JESIS à six? Le câbles, on a le fait de tous mes quatre... Après, je ne pourrais pas te dire j'étais à mon JESIS au Québec. Non, je pops. Ben,ut, c'est avec le VK05 et le Grand Allaire 21, le Grand Allaire 21 Create avec les 14 7. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça commence à partir du 12.